laissé jouer le scorpion salut et bienvenue on se retrouve sur le cinquième épisode du let's play de last epoch donc on était arrivé à veillerin undercity et donc on est toujours avec la sentinelle bolter et on casse des culs à des hommes du vide ok ça consomme pas mal la mana lancé de bouclier coup de 28 mais il fait tellement mal bon du mono cible moins remarque le fait qu'il embrasse les ennemis on dirait que les ennemis quand ils s'en viennent vers moi ils ont tous le même pattern de mouvement donc c'est pour ça qu'ils font toujours la file pour l'instant j'aime bien mon set de skill oh ça c'est pas ça ça c'est pas ça C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, il faut faire plein d'affaires dans le reste de la ville. Ok, il faut activer des trucs. Ok, il faut détruire les sous le reposori. Ok, il faut faire plein d'affaires dans le reste de la ville. Ok, il faut faire plein d'affaires dans le reste de la ville. Il est droit. C'est bon, je l'ai fait. Ok, il faut pas maintenant. Ouh, je peux passer. Et hop, on est de retour au cultiste camp. Pfff Hummm ok J'ai fait les quêtes mais je sais pas à quoi ça s'arrive Hummm ok on va d'abord chercher le Symbol of Hope Mais là on va vendre des affaires J'en ai un peu trop J'ai même pas regardé les salauds que j'ai ramassé J'ai peut-être regardé vite fait Buy back Hummm ok ça non 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 Alors increase Necrotique Non Lightning Non bon Voilà Hop là Pèlerin d'Arc Ok Ok La barre de vie qui est arrivée bam trop en avance Ok on a le portail Et hop niveau 20 Et hop niveau 20 Rien intéressant va pas C'est parti Je ne peux pas faire ça. Alors je ne sais vraiment pas quoi choisir comme deuxième classe, enfin comme classe avancée. Ah, plus un à Shield Rush, euh oui non je n'utilise pas Shield Rush et Warpath encore moins non plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok ça reste en bas à droite la suite. On va essayer de se diriger par là le plus possible. Ah voilà, on a atteint l'objectif d'ouvrir le coffre. On va tuer le Void Centipede. C'est drôle il n'est pas comme un boss mais il a le point de vue d'un boss. Alors, Assassin Refuge Glover Hope. Il est Ching Spike of Blade Blinding. Voilà. Bon, la mission est faite, on peut retourner au campement. Et après ça, on va pouvoir continuer d'avancer dans la guerre. Et après ça, on peut retourner au campement. On peut retourner au campement. Oh, ok. Ça ressemble pas mal à un boss, ça. Il a de la ville. Yiiiimm. Oh, la truc d'éclair, ça reste au sol en plus. J'en ai plein d'autres malins J'en ai plein d'autres malins Et voilà, on s'est battu On a aidé des gens qui se sont transformés encore une fois en Void Machin Qui voulaient notre peau Et on arrive dans la zone de Shattered Valley On a une mission à faire Ici Dans les tunnels abandonnés Alors je sais qu'il y a certains skills Qui vont améliorer au niveau visuel J'espère que les marteaux vont en faire partie Parce que franchement Ils sont pas beaux Ils font partie des choses qui sont pas encore belles Et il y a plein de skills Surtout ceux du mage Qui sont assez beaux visuellement Les éclats, les trucs de glace et tout C'est super beau Mais les marteaux là C'est à vous travailler Ah d'ailleurs en parlant de bouclier Donc projectile speed Plus 2 dégâts de feu Shield slow damage Fire damage Ah Je pense pas Que je vais le prendre Ça Molten shield Parce que pour le moment J'ai un 88 Parce que si je le prends Le slow damage Devient fire damage Qui fait que le slowing attack Comme scaling tag Est-ce qu'il va encore Être utilisé Que là au moins Il y a le fire Qui est Puis le increase tension Devient add ignite chance Non attends Je vais lire comme il faut Parce que sinon Alors Donc Les dommages physiques Sont convertis en dommages de feu Par conséquent Les dommages Scale avec Fire damage Et non plus Par physical damage Ok Donc Throwing Attack Continue d'augmenter Les dégâts de throwing Mais c'est plus physical C'est fire Ok Et puis Toutes les augmentations De chance de stun Elles sont converties En chance D'ajouter D'enflammer Ok Donc Si on prend ça Cette branche là Devient inutile Parce que ça C'est physical Alors Shield throw Cost less mana Ah Ça c'est bien Number of ricochet Moins 50% Couldn't reset When shield return Hein Mais nombre de ricochets Moins 50% Mais on peut l'envoyer plus souvent Mais On peut le diminuer de 20 de mana Ok Sachant qu'il coûte 28 Côté 20 Et le dernier C'est quoi ça No cooldown Oh Malacos Moins 50% Projectile size Moins 30 Damage Moins 30 Ok On voit plus souvent Mais Ça coûte rien Il n'y a plus de cooldown Il coûte encore de la mana Haft duration On cast Oh Ah ça augmente juste La vitesse de déplacement Ouais C'est pas ce que je veux Alors Pour augmenter Lava burst C'est pas ce que je veux Je vais faire un shot de main C'est parti. C'est parti. D'ailleurs faudra que je voie au niveau 21 des équipements que les uniques que j'ai dans mon coffre. Il y a peut-être des nouveaux que je vais pouvoir équiper. Alors la question que je me pose là juste à l'instant c'est qu'on doit pouvoir rajouter des préfixes et des suffixes sur des objets blancs. Mais alors à ce moment là un objet blanc qu'on va l'enchanter, le forger, est-ce qu'il va devenir bleu ou jaune ? Je ne peux pas faire ça. Il faudrait que je fasse un test. Un mêlé. Alors la chose qu'il faut que je vise c'est les dégâts de feu, dégâts de lancé, physical damage mais non. Il faut que ce soit fire damage. Si je veux prendre les molten, je me dirige vers fire damage. Je n'ai pas tant de trucs qui donnent des bonus de physical. Il faudrait que je regarde. Je pense que c'est écrit dans les statistiques. Il est presque plus ma charge. J'ai lancé du bouclier là. Je ne peux pas faire ça. D'ailleurs faut que je regarde, je n'ai pas regardé Ephemeral Stance. Alors, toggle Ephemeral Stance. While in Ephemeral Stance, you deal 70% de dégâts physique and Void damage. Vous perdez 7% de votre vie quand vous utilisez un skill. Et vous perdez 37% plus de mana en Mana Drain Effect. You can only wait one 10 selectively. Ok, donc c'est vraiment une posture. Et ça c'est une posture qui fait des dégâts de vide. Donc moi il me faudrait une posture qui permet de faire des dégâts de feu. Alors là on a Ravaging Stance. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça n'a pas l'air. Might, pour instance. Ok, on verra au moment venu. J'ai pas envie de faire des dégâts de vide. Alors à part si on peut spécialiser la Stance pour changer le type de dégâts. Ah, je peux le regarder hein. Il suffit de tirer dessus. Ah, on peut pas la spécialiser. Ok. Ça va être pareil pour Ravaging Stance, c'est ça. Oh, on arrive au refuge perdu. Ok. 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 Ah, on a Ravage. Oh, on a Ravage. C'est intéressant, j'ai quand même une armure à 100, c'est pour la rogue. Ok voilà, on vient d'atteindre le refuge, il y a des ennemis. Deux passives, et voilà on a tout lu, retourner dans la chambre du conseil. Alors il y a juste un petit bug, quand on frôle les murs, il y a du mal à passer. Donc on est arrivé au Lost Refuge, on va retourner là pour voir ce qu'il y a à faire comme quête secondaire que je n'ai pas accompli. Donc, search for other time rifts. Ok. Ok. Find the Temple of Heterra. Ok, c'est la suite. Ok, on va d'abord aller à la chambre des conseils pour valider la quête. Et après ça, on va revenir ici pour avancer. Donc. Goon Seal Chamber. Voilà, donc c'est cette quête là que elle nous avait donné. Voilà, on va pouvoir regarder si j'ai des équipements supplémentaires que je peux équiper. Niveau 30, niveau 31. Donc. Euh. Dans le vaille, niveau 30, 31, 19. Mais cette ceinture là. 200 d'armure, augmente le casse-pieds, je m'en fous. Et increase armor. Donc ça augmente énormément l'armure, mais pour le reste, je m'en fous. Euh. Donc là, il n'y a vraiment rien, 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 rien. Ok, bon. Euh. Puis ça, c'est du niveau 51, donc non. D'accord. Alors. Hop là. On récupère ça. Je vais peut-être changer mes affaires. Si je rajoute Des choses qui augmentent Le Ignite on it 5% 9% 10% 9% 19% Si j'enlève ça Ça change pas les dégâts Si je mets ça Et ça Voilà Là ça augmente les dégâts Ok Vitalité, mouvement speed, armure Non C'est forcément moins bon Moins de vie Moins de blockchains Mais il y a énormément de block effectiveness Donc si je regarde Les défenses stats comme ça Je passe à 50 Ça augmente par la résistance au feu Je perds juste un petit peu d'endurance Juste de 5 J'ai plus de chances de bloquer Donc c'est mieux Les bots sont moins bien Donc on va juste remettre ça Et voilà Et puis je vois qu'on est atteint On a atteint le 30 minutes Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A cocher la cloche de notification Pour ne rien manquer A laisser un commentaire Et quant à moi Je vous dis à de prochaines aventures Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501